Mes chers amis, bonjour. Nous sommes le 1er novembre 2018 et voici le journal du 1er novembre de CNews. 7h22, merci de vous réveiller en notre compagnie en ce 1er novembre. Les top news de ce matin avec Anthony Favalit. Attention, les top news, ça veut dire les infos les plus importantes, en France en tout cas, et peut-être dans le monde. Cette vigilance orange qui concerne toujours le Var, il y a beaucoup plus sur le département cette nuit. De nombreux cours d'eau ont débordé, 660 personnes ont été évacuées et la situation s'améliore très lentement. Tenez-vous bien, c'est grave. Il y a eu une vigilance orange, 600 personnes évacuées et qui ont repris leur logement et la situation s'améliore. Attention. Macron est en garde contre un retour aux années 30. Le chef de l'État se dit frappé dans un entretien à Ouest-France par la ressemblance entre la situation actuelle en Europe et celle de l'entre-deux-guerres. Et il appelle à être lucide et à résister. Emmanuel Macron est en difficulté actuellement et depuis son élection d'ailleurs. Il fait appel à l'arme secrète. Attention, à chaque fois qu'Emmanuel Macron est en difficulté ou alors qu'il a besoin de faire contre-feu, il sort un de ses boucliers. Là, ce n'est pas le bouclier, ce qu'il n'y a pas, et le féminisme, c'est le bouclier Shoah. Il a eu besoin de ce bouclier pour se faire élire et dans l'entre-deux-tours, on a eu droit à toutes les commémorations. Emmanuel Macron nous a l'air que ce que nous vivons actuellement, si jamais on va l'embêter, ça lui rappelle ce qui s'est passé dans l'entre-deux-guerres. Ça veut dire ce qui nous a emmenés tout droit vers la Shoah. Toujours l'importance des mots alors qu'il faut résister contre lui. Vous voyez bien que nous sommes dans un monde de guerre des mots. Là, nous avons un exemple flagrant de victimisation, d'inversion des mots, de manipulation verbale. Macron se fait passer pour un résistant et nous appelle à résister avec lui, alors que c'est lui l'agresseur et il faut qu'on résiste contre lui et ses amis, les élites qui l'ont élu. Si vous profitez de ce week-end prolongé pour prendre la route, prendre l'air, attention, c'est chargé en Ile-de-France, bise en fûté, joie en branche. Et pour finir, la troisième info la plus grave et la plus importante de la journée du 1er novembre, c'est bien entendu, quand il ne se passe rien, quand on n'a rien à dire, on appelle bise en fûté. C'est l'interview de Gérard Leclerc ce matin qui reçoit Denis Jacob, secrétaire général du syndicat Alternative Police. Il va bien sûr à la question du bilan cette nuit d'Halloween et puis de ses appels à la purge contre les policiers. C'est tout de suite. Alors attention, là nous avons un autre bouclier de l'État, un bouclier imparable. Les soi-disant attaques contre la police, les pompiers, les enseignants. Cela fait plusieurs jours que les médias tissent sur une éventuelle purge anti-police partout dans le monde en plus. Et là, malgré qu'il ne s'est rien passé, les deux-trois feux de poubelle habituel en France, nous avons quand même droit à un représentant d'un syndicat de police à 7h du matin. Et cette fois-ci, ce n'est pas le syndicat habituel Alliance classé d'extrême droite qui para toujours dans les médias pour demander un port d'armes à la maison et en plus une impunité judiciaire. Ce n'est pas non plus FOPOLICE. Nous avons droit à un syndicat que je vois pour la première fois à la télé, Alternative Police. Pour finir, un petit mot sur cette posture habituelle de victimisation des services de l'État. Ce bouclier, les institutions républicaines françaises. Comme pour tout à l'heure, ce n'est pas Macron et ses copains des élites françaises qui sont les résistants, mais bien le peuple français. Ici, nous avons la même chose, le même bouclier. Ce ne sont pas les institutions républicaines qu'il faut défendre, mais bien les citoyens. Aucun parent, aucun citoyen n'arrive à se faire entendre auprès de l'éducation nationale. En renforçant cesse l'impunité policière et judiciaire, non pas pour le citoyen, mais contre le citoyen. Aujourd'hui, pour un citoyen lambda, il est impossible de se défendre face à n'importe quelle institution républicaine. Maintenant, mes chers amis, tout ceci étant dit, il est difficile de croire en l'utilité de la grève du 17 novembre. De un, parce que cela va servir de soupape à la colère populaire incontestable, mais sous les mauvaises raisons. A savoir, le prix de l'essence, c'est ce qui va être mis en avant dans les médias. Et pour les moutons qui croient qu'il n'y a aucune manipulation gouvernementale, il paraît que les personnes à l'initiative sont des camionneurs. Alors demandez-vous si les plus importants pour vous, ce sont vos enfants et leurs éducations et votre avenir, ou alors faire le plein de vos camions. Toutes les valeurs du pays France ont été piétinées, plutôt inversées. Il ne reste plus que trois couleurs et un mot, république. Le mot France n'existe plus. Derrière ce massacre sociétal, il y a bien entendu les inventeurs de la République, les francs-maçons. En partenariat avec les méthodes très avancées de manipulation de la CIA. Tous les artistes français, toutes les productions culturelles françaises sont dans leurs mains. Tous les médias sont leurs porte-parole. Toutes les femmes et les hommes politiques sont les exécutants de leurs plans. Deuxièmement, concernant cette grève du 17 novembre, pourquoi le 17 novembre particulièrement et pas une autre date ? Pourquoi ce ne serait pas tous les jours ? Pourquoi ce ne serait pas le 13 novembre, date à laquelle Hollande nous a mis à genoux ? Pourquoi ne choisissons-nous pas le 13 novembre pour dire non à la manipulation de l'État sous Hollande ? François Hollande nous a mis en guerre frontale avec la Russie et ses alliés. Il a sanctionné les Russes en ne pas livrant les frégates, en les humiliant et en donnant leurs frégates à l'Égypte. Il s'en est pris aussi à Bachar Al-Assad en disant carrément qu'il allait le punir. Alors là que ce même Bachar Al-Assad, Poutine, les Iraniens et l'Ohezbollah qui ont battu Daesh, l'État islamique, Isis. Notre État est devenu à ce point aveugle de ne plus décerner ses ennemis et ses alliés. Ou a-t-il au contraire pactisé avec ses propres terroristes ? A-t-il comploté contre ses propres citoyens ? Non, ce n'est pas un hasard que nous payons l'essence chère. Non, ce n'est pas un hasard que le gaz ne cesse d'augmenter. Nous sommes une nation qui n'a pas d'énergie à la base, mais qui s'est toujours débrouillée pour aller la piquer aux autres. Aujourd'hui, dans les colonies africaines, il faut faire avec les Chinois et d'autres puissances. De l'autre côté, avec la politique belligérante et guerrière française, nous nous sommes mis à dos des grands pays producteurs d'énergie, comme la Russie et sans gaz. Alors oui, il faut faire une grève générale, un blocage, tous les jours, pour dire « C'est à vous de payer. C'est à vous de payer. C'est à vous de payer. Nous n'avons rien décidé. Nous n'avons jamais voté pour la guerre. C'est à vous de payer. Rendez des comptes. C'est à vous de payer. Vous avez donné les ordres. Nous ne payerons pas. Vous avez donné les ordres. C'est à vous de payer. Rendez des comptes. Payez. Remboursez. » Et certainement pas pour demander 20 centimes de moins sur le prix du gasoil, mes chers amis. J'espère que vous avez compris le fond de ma pensée. Résistance. Dissidence. Jusqu'à la libération. N'ayons pas peur. Sous-titrage Société Radio-Canada